Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis toujours Pauline de la page Facebook Bypopo et de l'Instagram Bypopo. Alors je suis super contente de l'engouement que vous avez eu pour ce petit projet. Kizako a un porte-carte. C'est plutôt à destination des enfants, en tout cas moi je l'ai créé dans ce but là. Donc là il est plié et grâce au petit scratch le voilà formé. Alors quand je vois le prix que c'est vendu dans le commerce un porte-carte pour enfants, je suis juste scandalisée parce qu'aujourd'hui avec un petit peu de coton, du carton et un peu de plastique transparent, ça va vous coûter 2 francs 6 sous et franchement c'est tellement plus pratique. Alors nous à la maison on adore les jeux de société. Donc je veux vous montrer brièvement comment ça s'utilise. Donc voilà vous voyez qu'on a quand même beaucoup de place pour positionner les cartes et je les construis de manière à ce que les cartes qui ne sont pas tout à fait standards, donc celle-ci c'est plutôt un format assez classique, puissent elles aussi être insérées. Donc là je vous montre avec le Batawaf, que pour les connaisseurs ça ne s'utilise pas du tout avec un porte-carte, mais comme ce sont des grosses cartes c'est pour vous montrer l'intérêt. Voilà comment on va pouvoir s'en servir. Alors moi je l'ai plutôt créé à destination des enfants, mais c'est vrai qu'il y avait des remarques très intéressantes sur les réseaux sociaux quand je vous en ai parlé, qui disaient que ça pourrait être aussi utilisé avec des personnes âgées qui ont des problèmes avec la praxie. Donc je trouve que c'est aussi une super idée. Au vu de comment il est construit, on peut tout à fait imaginer poser un flex ou une broderie au prénom de l'enfant. Moi je l'ai fait classique, mais j'avoue que c'est une idée pour plus tard. Pour réaliser ce tutoriel, vous aurez besoin de deux rectangles de tissu de 40 cm par 32 cm. Donc là j'utilise une jolie chute de mon coton de chez Cousubio. J'avais fait une petite revue sur la chaîne si ça vous intéresse. Alors attention à ne pas prendre un coton trop fin, parce que si votre carton est coloré, on risque de le voir à travers, ça serait un petit peu dommage. Ensuite il vous faudra trois rectangles de carton de 29,5 cm sur 11 cm. Alors pour le carton, je vous conseille d'en utiliser un assez fin mais robuste. Si vous prenez du carton gris qu'on trouve dans les cartons classiques d'emballage, j'ai peur que ça fausse les marges de couture. Il faut quand même rester sur quelque chose d'assez fin. Et de façon facultative, vous pouvez prendre une petite bande de 2,5 cm par 29,5 cm. Et là par contre, n'hésitez pas à prendre un tout petit carton tout fin. Type boîte de céréales, ça ira très bien. Du velcro. Et ensuite il vous faudra deux bandes de cristal de 32 cm par 5. Alors ce cristal-là, moi je l'ai trouvé chez ma petite mercerie. Je le trouve très qualitatif et j'en suis tout à fait contente. Vous pouvez aussi utiliser des bouts de nappe plastique. J'ai pas testé avec des chutes de pochettes plastiques. J'ai peur que ce soit un petit peu fragile. Alors on va venir prendre un premier rectangle de tissu. Et à 14 cm du haut, on va venir placer la première bande de cristal. Et le but là, ça va être de mettre le moins d'épargne possible pour ne pas abîmer le tissu cristal. On peut s'aider en utilisant un marqueur effaçable et en traçant un petit trait pour être bien au bord. Et ensuite, on va venir coudre au point droit tout le long du bas de notre bande. Alors pour cette étape, si vous avez un pied de téflon, c'est un petit pied tout blanc, c'est le moment de l'utiliser. Ça peut vraiment vous aider pour que votre machine à coudre passe bien sur le plastique. C'est pas toujours évident. Si vous n'en possédez pas, pas d'inquiétude. Vous pouvez aussi mettre du papier cuisson entre le plastique et votre pied de biche pour bien l'aider à glisser. Et ensuite, je viens prendre la seconde bande de cristal que je vais poser 4 cm en dessous de la première bande. Donc c'est là où j'adore ma règle patchwork parce que je trouve que c'est super facile de faire ce genre de calcul. Avec un marqueur effaçable, je viens tracer un repère et de la même façon, je viens poser ma bande par-dessus la précédente. Donc les bandes viennent se chevaucher d'environ 1 cm. Et de la même façon que tout à l'heure, je vais venir coudre ma bande uniquement sur le bas. Voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais venir créer une petite couture centrale pour permettre aux cartes d'être bien stable dans le porte-carte. Alors, à 16 cm du bord, moi j'utilise un crayon de papier pour pas que ça reste trop. Je viens marquer mon cristal. Vous pouvez aussi utiliser un petit stylo, mais ça risque de rester sur le cristal. Et je vais venir coudre de haut en bas uniquement sur la hauteur du cristal. Voilà ce que vous devez obtenir. Alors maintenant, on va mettre cette bande de côté et prendre l'autre rectangle. Sur la seconde bande de tissu, en haut du tissu, à 1,5 cm du bord, je vais venir découper une bande de velcro que je vais venir centrer exactement ici, contre ma règle. Alors moi, j'ai choisi du velcro autocollant pour plus de simplicité, mais je trouve pas que ça marche super bien à chaque fois. Vous pouvez tout à fait poser du velcro classique. Il suffira juste de venir piquer tout le tour du velcro au point droit avec votre aiguille. Alors maintenant, on va venir assembler nos deux rectangles de coton. La bande de velcro doit bien se trouver sur le haut de la seconde bande et nos ouvertures de cristal aussi vers le haut. On vient positionner les deux rectangles endroit contre endroit et on va venir coudre. On assemble donc au point droit à 1 cm du bord, tout le long. Voilà ce que ça donne. Donc on a deux petits angles droits ici qu'on va venir couper le plus proche possible, c'est-à-dire dégarnir l'angle. Comme ça, quand on va retourner notre ouvrage, on aura un joli angle. Et ensuite, on peut repasser notre projet sur l'endroit. On vient faire ressortir nos angles au maximum sans faire de trop. On y va doucement avec un petit objet pointu. Voilà ce qu'on obtient d'un côté et voici ce qu'on obtient de l'autre. Maintenant, on va venir faire un trait au marqueur effaçable à 11,5 cm du haut. Donc là où il y a notre couture. Et maintenant, par l'ouverture du bas, on va venir insérer notre premier rectangle de carton. On insère notre carton bien au fond et on va venir coudre sur le trait qu'on a tracé au point droit. Donc on vient bien pousser notre carton au maximum pour ne pas coudre dessus. Un petit point d'arrêt. Et on y va. On va venir faire exactement la même chose en insérant un deuxième morceau de carton et en faisant un repère 11,5 cm plus bas. Donc on vient le pousser au maximum contre l'autre couture et on vient faire un nouveau repère 11,5 cm plus bas. Et enfin, on va encore faire de nouveau la même chose avec le troisième morceau de carton. Et toujours 11,5 cm plus bas, on vient refaire une trace au marqueur effaçable. Voilà, notre porte-carte commence à prendre forme. Nous arrivons déjà à la dernière étape. Alors, il faut absolument un petit carton tout fin parce qu'on va devoir coudre dessus à la machine à coudre. Pas d'inquiétude. Si vous n'avez pas ça sous la main, c'est facultatif et ça marchera très bien sans. Ensuite, la dernière étape, on va venir créer un repli d'un centimètre vers l'intérieur de l'avant et l'arrière tout en insérant le carton juste avant de coudre. Salut mon chat ! On fera des petits câlins après parce que je crois que les gens ils m'attendent là. Oui ? Alors, vous pouvez vous aider en faisant un petit trait au marqueur effaçable si vous voulez être sûr de votre mesure. Après, franchement, ce n'est pas à quelques millimètres près. Ce n'est pas un vêtement, pas d'inquiétude. Et pour que votre pli reste en place, vous pouvez mettre un tout petit coup de fer dessus comme ça, ça facilite la couture. Donc voilà, j'ai posé des épingles, j'ai replié d'un centimètre. Maintenant, je vais venir écraser tout ça au fer. Comme ça, ça va être super facile. Et maintenant que le petit carton est inséré à l'intérieur de notre repli, on va venir coudre au plus proche du bord pour refermer le bras. Donc si votre carton est bien fin, vous pouvez tout à fait coudre du dessus. Il faut juste y aller tout doucement pour ne pas brusquer la machine. Et ça passe nickel. Si vos cartons sont un peu épais et que vous en apercevez au fur et à mesure, pas de panique. Vous rabotez de quelques millimètres la taille sur la hauteur pour qu'il n'y ait pas de décalage dans les mesures que je vous ai données. Car l'épaisseur du carton peut créer plus de volume et créer justement ce petit décalage. Maintenant, on va venir découper une deuxième bande de velcro. Alors attention à bien prendre l'opposé. Tout à l'heure, moi j'avais cousu celui qui pique donc là j'ai besoin de la partie toute douce. Sinon ça ne marchera pas. Et sur l'avant de notre projet, donc là on a bien les petites poches pour les cartes, tout en bas, sur la dernière bande qu'on vient de coudre, on va venir centrer notre dernière bande de velcro. Alors si comme moi vous avez utilisé du velcro autocollant et vous n'avez plus rien à faire, vous avez terminé. Si vous avez utilisé du velcro standard, vous allez venir coudre le long de la bande velcro. Donc vous allez emprisonner le velcro, le tissu et le carton à l'intérieur. Donc on y va tout doucement et il n'y a pas de soucis. Voilà, vous avez terminé le porte-carte. Franchement, je me trouve trop mimi surtout avec ses petits bourdons. Je me demande pourquoi j'en avais pas réalisé un comme ça déjà. Alors moi, ce que j'aime bien dans ce porte-carte, c'est qu'il paraît difficile à ranger mais en fait, dans le placard à jeux de société et c'est Mikaï. Alors maintenant, je vous souhaite plein de parties endiablées en famille. Chez nous, on adore les jeux de société. D'ailleurs, je serais ravie de connaître vos chouchous dans les commentaires. J'aime toujours en découvrir. J'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce sur la vidéo, ça fait super plaisir et surtout à vous abonner pour ne manquer aucune autre vidéo. D'ailleurs, si vous aimez les projets enfants, restez connectés. Un prochain tutoriel arrive très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501